Le président de la Grèce, M. Smalto-Tchaba, bienvenue. Merci beaucoup, révérend, de m'avoir invité ce soir. Très frustré parce que Vital Cameray a été libéré. Non, non, pas vraiment très frustré. La raison pour laquelle je suis arrivé ici pour éclaircir l'opinion, pourquoi ? Parce qu'il y a eu les tamourinaires qui ont peut-être eu la chance de parler, ou bien la malchance d'interpréter la libération de Vital Cameray, à qui je salue en passant. Mais avant d'entrer en profondeur, je devrais nécessairement parler d'abord pour Grèce, là où je suis président national. Je salue d'abord les grétois et les grétoises par rapport à ce que nous avons fait pour aujourd'hui. Pour votre information, Grèce aujourd'hui a des partenaires très privilégiés pour donner d'ailleurs le travail aux jeunes des Évraies, parce que nous avons signé d'ailleurs un contrat avec les Juifs, à qui il y a une société qui s'appelle Frontline Security Group, à qui cette société c'est pour les gardinages, la sécurité, les quoi ? C'est ça le travail que vous amenez aujourd'hui. Attendez, il y a l'administration, il y a beaucoup de choses. Attendez, attention, il y a cette administration qui est au niveau mondial, parce que le travail ce n'est pas toujours être dans un bureau comme vous. C'est pourquoi je souhaiterais d'abord de vous donner aujourd'hui les quoi ? Les non-autres dépliants à qui vous devez nécessairement lire par rapport à ce qu'on est en train de faire avec Gretz au niveau mondial. Bon, là je vois ces curies qui se marrent des chauffeurs. Non, non, attention, c'est la sécurité VIP, c'est l'escorte, c'est le test d'accueil. Il y a plusieurs services d'ailleurs dans les dépliants questions où vous aurez le temps de lire et de relire pour comprendre ce que Gretz est en train de faire pour vous. Voilà, Mena Gretz par rapport à la libération de Vital Kamer. Je pense que je vais vous demander, vous les journalistes aujourd'hui, quand il y a une question pyrément juridique, évitez d'éviter des quoi ? Des quoi ? Des ingénieurs ? Des médecins ? Des quoi ? Les cordonniers ? Des boulangers ? Pour commencer à parler d'une question pyrément technique et juridique qui est réservée uniquement pour les doctrinaires comme nous. C'est pourquoi nous devons nécessairement d'abord éclaircir l'opinion pour la libération, pas conditionnelle, provisoire de Vital Kamer, à qui les gens ont mal interprété par rapport à cette libération, puisque la loi, d'ailleurs l'article 17 de la loi Merconcession, qui dit d'abord que chaque personne peut introduire, projeter l'appel pour avoir liberté provisoire. Donc ce n'est pas uniquement réservé à Kamer, parce qu'il y a la différence, il faut nuancer, entre les droits et la justice. Il y a une très grande différence, parce que la loi est basée sur les pièces à conviction, et la justice c'est l'équité du réel. Donc M. Vittel Kamer, si aujourd'hui il bénéficie à la liberté provisoire, donc c'est la loi de la République qui lui a accordé à travers la Cour de cassation, par la justice qu'il y a pour la suffisance, que nous pouvons nécessairement accorder cette liberté. Donc ce n'est pas ni chef de l'État, ni qui qui ce soit, mais c'est la justice qui a accordé cette liberté. Mais avant que vous ne soyez là, nous avons reçu Mme Arlette Odia qui dit, cela montre que c'est un pouvoir politique, ce sont des injonctions politiques qui ont pésé, pour que Vital Kamer puisse certainement avoir cette liberté provisoire. Et là il y a démontré, d'ailleurs vous étiez là dans l'antichambre, en train de la suivre religieusement, que vous aviez d'ailleurs aussi apprécié. Je pense que je connais bien Mme Arlette Odia, à qui nous avons des relations politiques avec elle. Je ne peux pas la contredire, parce que son point de vue en tant que juriste, parce que cette question concerne uniquement les juristes, parce que vous savez, cette question a divisé d'ailleurs plus les juristes qu'en toi-même. C'est pourquoi moi je vous demande tout simplement, au jour d'aujourd'hui, c'est que lui, elle dit, c'est un procès politique, ça en tout cas je suis désolé dessus, si elle avait dit ça, pourquoi ? Si c'était un procès politique, Kamer ne devrait pas avoir, ne pouvait pas bénéficier de cette liberté provisoire. Donc si elle a bénéficié aujourd'hui, donc mettons la politique à part. La liberté provisoire des Kamerais, je la vois dans des aspects. L'aspect d'abord juridique, là il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, la constitution prévoit ça, même un condamné à mort peut demander la liberté provisoire, bien sûr avec condition de donner la caution. D'ailleurs, ça revient à l'intime conviction des juges, au moment où il trouvera que c'est possible d'accorder la liberté provisoire à un condamné ou bien un équipé. Mais moi, à mon niveau, je pense que la liberté des vitals Kamerais, c'est, il a suivi la voie normale, la voie légale, parce que quand vous êtes condamné, vous pouvez projeter l'appel. Et quand vous projetez l'appel, c'est-à-dire, cette condamnation est suspensive. Donc à ce moment-là, la présomption d'innocence est renouvelable, est renouvelable plutôt. À ce moment-là, on commence tout à zéro, sans pour autant... Alors autre aspect que vous, parce que vous avez vu ça sous l'aspect juridique et sous l'aspect politique. Ah oui, oui, si l'aspect juridique, là c'est dans les bons, mais dans l'aspect politique, et je vais vous dire qu'il y a plusieurs, d'ailleurs, au moins 70% de la population des comètes des mortels qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs... Il faut dire vous, vous n'êtes pas d'accord. Non, non, je ne dis pas. Il ne faut pas dire les 60%. Attention. Est-ce que vous avez fait la statistique ? Parce qu'on a vu, parce que, écoutez, ce qui est sûr, on a vu le mécontentement des combattants de l'UDPES. On n'a vu aucun autre parti qui a manifesté, à part l'UDPES qui a manifesté ses combattants. J'entraie profondément. C'est-à-dire que les autres là, le PPRD, ils n'étaient là, aucune réaction. Mais la réaction était celle, beaucoup plus, de combattants de l'UDPES. Mais vous, vous n'avez pas de caméras de surveillance dans le monde entier, même là où vous êtes, là, ce sont les on-dit des gens. Pas de les on-dit des... Donc, si vous avez les images, à montrer que... Il y a des images. Des combattants de l'UDPES. Des combattants de l'UDPES. Si ça fasse cet écrit de combattants de l'UDPES, là, vous devez me convaincre. Parce que vous n'êtes pas Dieu pour connaître, t'es les combattants de l'UDPES, t'es n'est pas combattants de l'UDPES. Mais moi, je suis des dépitants. Mais ça a été filmé, là, au niveau de la permanence. Non, attention. La permanence, c'est le table de la démocratie, où tout individu peut passer, donner son point de vue. Même vous, parce que... Et ceux qui ont exprimé leur mécontentement, ils ne sont pas de l'UDPES. Le mécontentement et l'UDPES et le peuple ont contacté... L'UDPES n'est pas seulement le peuple. Parce que vous voulez mélanger l'UDPES au peuple. Non. Les peuples, l'UDPES et l'UDPES. Mais attention, l'UDPES, c'est le peuple, d'abord. Et c'est le peuple. Ça, c'est motosinant. Non. Parce que moi, là, je viens, je n'étais pas avec le combat de l'UDPES. Je suis avec les responsables, d'ailleurs, du pays, quelques responsables du pays qui dirigent le pays, qui occupent des fonctions officielles. Qui sont mécontents. Donc, tellement mécontents qu'ils ne sont pas de l'UDPES. Quelques responsables qui ne sont pas mécontents. Lesquels ? Je ne peux pas vous citer l'air. Non, franchement. Donc, ce sont les officiels, d'ailleurs, qui m'ont dit, non, on ne sont pas contents par rapport à la législation. Les officiels ? Les officiels, oui. Pourquoi ? Parce que c'est fragilisé même l'état des droits. Ça, c'est la politique de l'UDPES. Non, non. Diabo, diabo. Attention. Ça, je parle de ce deuxième aspect. Premier aspect, c'est l'aspect judiciaire. Mais maintenant, c'est l'aspect politique. Et social. À ce que moi, j'ai vu. Caméré a été condamné qu'il a voué l'argent. OK, tant mieux. Il a volé l'argent. Il a reçu l'argent. Non, non. J'ai dit l'hypothèse, non ? Parce qu'à ma connaissance, il a été condamné pour ça. Est-ce qu'il a reçu l'argent ? Non, il n'a pas reçu l'argent, mais il bénéficie de la liberté. Mais. Sous conditions. Deuxième chose. Les immeubles seraient saisis. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Et l'argent sera aussi récupéré dans les comptes déjà mal. Oui, tout à fait. Oui, mais là, vous voulez quoi ? Tout à fait, j'entre en profondeur. Parce que les gens condamnent. Aujourd'hui, on avait dit, Fachi est entré d'écarter Vital Caméré pour 2023. Mais aujourd'hui, Vital Caméré a obtenu la liberté. Mais vidé de toute sa substance. Attendez. Faible. Attendez. Mentalement, moralement. Vous avez... Au niveau même de la santé. On a même parlé que Vital Caméré écarte Vital Caméré et Maurice Katundi avec Matata Pognou. Franchement, tous ces mondes-là sont en liberté. Mais ne pouvez-je pas me demander que Vital Caméré... Non, Vital Caméré sort de la prison. Il est totalement abattu. Et je sais que vous n'êtes pas son médecin. Il est totalement abattu. Non, non, vous n'êtes pas son médecin. Ni des prêts, ni de leur prédé. Mais lorsque la cour de cassation, la cour de cassation, lorsqu'elle a libéré Vital Caméré provisoirement, parmi les raisons, c'est sa santé, non ? Tout à fait. Oui, effectivement. C'est que sa santé s'est dégradée. Écoutez, écoutez. Mais je ne suis pas son médecin. Sa santé, il peut avoir... C'est dégradé. Non, il n'y a pas un problème. Et moi, je l'ai vu en bonne santé. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu dans des réseaux sociaux. Là, il est sorti en bonne santé. Peut-être que tu vas voir le problème des yeux. Là, c'est des réseaux sociaux, non ? Peut-être... Je ne suis pas son médecin. Ça, c'est pourquoi je parle avec l'hypothèse. Alors, c'est pourquoi moi, je vais tout simplement dire la liberté provisoire, on accorde à tout individu, vu l'exigence peut-être des médecins, parce qu'il y a des conditions. Je ne vais pas accorder la liberté provisoire à quiconque qui n'a pas un logis, sa fille n'est pas à craindre, même il n'est pas malade. Non, il y a des conditions. À ma connaissance, c'est que Vital Caméré, il est souffrant, mais pas en aggravant que non, non, sa santé est dégradée. Mais c'est l'une des raisons, non ? L'une des raisons. J'accepte, je m'incline. Par rapport à ça. Mais à notre niveau, nous, on n'a pas condamné. Moi, je n'ai pas condamné. Sur le plan juridique, la liberté provisoire... Sur le plan social ? Sur le plan social, c'est ce que j'ai dit. Les commets des mortels regrettent... Mais il faut dire que nous, je ne dis pas les commets des mortels. Non, non, non. Là, les commets des mortels... Je vais entrer en profondeur. Mais assumez-vous, non ? Je vais entrer en profondeur. Et vous, maintenant, quelle est votre position ? Moi, je n'ai pas foire aux yeux pour dire tout ça. Oui, allez-y. Mais moi, je vais d'abord commencer à dire... Moi, je suis doctrinaire. Oui. Je ne vais pas sur les droits, sur les tests. C'est parce que si je prends les tests, là, je m'incline. Mais sur les plans politiques, je ne m'inclinerai jamais pour ne pas hausser ma voix. Vous êtes mécontent. C'est fragiliser, d'abord, l'état des droits. Premièrement. Fragiliser. Il y a, première fois, premièrement, que Bakonga est sorti. Oui. C'est vous qui l'avez libéré. Nous avons cherché à tous les moments. Qui ? Moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas procureur. Je n'ai même pas qualifié. Mais c'est vous qui l'avez libéré, non ? Qui l'a libéré ? Vous. Je ne suis pas... Qui ? Mais c'est vous, non ? Non, qui l'a libéré ? Parce que... Attendez, attendez. Montesquet a écrit un livre intitulé « L'esprit des lois. » Nous avons les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Exécutifs, vous connaissez bien, c'est les chefs de l'État, qui exécuent, d'ailleurs, les lois... Vous allez dire, Bakonga, libéré. Attendez. Vittel Camoro. Comment l'État de République peut se gérer ? Libéré provisoirement. Non, non. Matata Pogno. La cour consennait s'est déclarée incompétente. Mais vous m'avez reçu autrefois ici en disant que nous voulons écarter Matata Pogno ici. Vous m'avez... Vous, vous m'avez reçu ici, vous avez dit nous voulons écarter Matata Pogno comme candidat puissant. Aujourd'hui, Matata Pogno est dans la liberté ? Vous commencez encore à contredire ça, franchement. Mais la cour s'est déclarée incompétente. C'était ça votre souhait ? C'était ça votre souhait, non ? Ce n'est pas mon souhait à moi. Vous avez... Ce n'est pas mon souhait à moi. Moi, j'ai le fait qu'il y a un simple journaliste. Ok, pas vous, mais d'autres gens mal intentionnés... Non, la population. Il faut dire la population. Pas la population, d'autres gens mal intentionnés dans des mauvaises portions ont crié au FO qu'on veut carter Matata Pogno, on veut carter Katumbi, on veut carter Vital Kamere, par Fati parce qu'il ne sera pas réélu. Mais au jour d'aujourd'hui, tous ces mots sont à liberté. Mais maintenant, vous commencez à conconner à nous. Je serai trudecite ce jour d'aujourd'hui. Non, mais parce que vous, vous êtes mécontent. Au lieu de vous réjouir, Vital Kamere est votre allié. Lorsqu'il a été arrêté, je vous ai reçu plus d'une fois. Pas seulement vous, il y a d'autres délits de paix. C'est vous aussi, vous étiez très contents. Vous avez parlé de l'état de droit. Et pour vous, l'état de droit, il faut arrêter quelqu'un. Non, non, je vais juste faire l'état d'otage. L'IDPS, c'est une personnalité morale. Mais quand vous accusez IDPS, vous accusez qui ? Parce qu'il y a les aveugles, il y a les délucons, il y a les intellectuels, il y a les professeurs. Mais vous accusez qui ? Parce qu'ici, moi, je suis venu ici en tant que citoyen de République, en tant que citoyen Congolais, je viens uniquement pour parler quand tu es à libération de Vital Kamere. Donc, nous mettons d'abord l'IDPS à côté, parlons du réel, ce que nous voyons en face de nous par rapport à la liberté provisoire qu'on a accordée à M. Vital Kamere. C'est juste, tout simplement, faire voir la population au peuple congolais parce qu'il y a d'autres gens qui interprètent même la loi sans trop t'aller connaître. C'est ce que nous avons dit. Nous devons extrêmement écrire sur l'opinion pour dire que la Constitution ordonne à tout le monde qui est condamné peut projeter l'appel afin d'obtenir la liberté provisoire. C'est ce qu'il lui a fait. De la même manière qu'il compte aussi à faire et puis, elle peut bénéficier la liberté provisoire. Ce que nous craignons, c'est quoi ? Ce que nous craignons à notre niveau, c'est quoi ? Parce que nous avons vu que lorsque tu as obtenu la liberté provisoire, on ne te reviendra plus jamais en prison. C'est la raison pour laquelle qu'on est à notre niveau. Nous décrions haut et fort et nous déclarons même haut et fort. Et vous croyez aussi à son acquittement ? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas me situé sur la plate de la justice. C'est la justice qui donnera les derniers mots parce que nous, nous sommes en train de parler pour les Russes Républicains. Quant à... Et aujourd'hui, s'il est acquitté, vous serez content. Mais s'il a acquitté Tamié, il est un Congolais, il n'y a pas de problème. Il est acquitté, mais s'il a reçu l'argent, Tamié, mais s'il n'a pas reçu l'argent, ça sera une déception à notre niveau. C'est pourquoi je rappelle, j'ai fait appel au président de la République, président de la République qui me suivent en passant, vous êtes mal entouré. Je pense que les gens qui vous entourent, vous ne pouvez pas être dans la cour du roi si vous n'avez pas la solution à donner un problème. Mais vous avez des gens qui sont dans la cour du roi pour donner la solution à un problème. C'est pourquoi nous lançons un mot. Nous lançons les raiboles pour dire que le moment est arrivé. Le directeur du cabinet est là. Il est là, bien sûr. Il est là. Mais l'entourage du chef, franchement, je ne vois pas quelqu'un qui s'associe. Et vous voulez même que le chef puisse changer même des directeurs du cabinet. On vous a vu là. Mais je demande, j'écris au effort. Écoutez, je suis protégé par la concession parce que je dois parler. Je demande au chef de l'État que le moment est arrivé de revoir même son cabinet. Si il y a les chambardements au niveau du gouvernement, pourquoi pas changer les cabinets là où nous avons. Nous voulons même les gens qui sont là-bas pour ne rien faire, mais pour conserver ses pouvoirs. Et ils sont là pour tenter de démanger les bibliothèques et l'endemain rentrer. Et nous nous sommes devant pour parler pour ses pouvoirs à qui nous avons nécessairement... Et vous regrettez, vous regrettez ce pouvoir parce que vous avez beaucoup combattu, c'est la diaspora, c'est les autres qui ont bénéficié. Mais nous ne pouvons pas regretter parce que nous avons des mandats, mais nous devons nécessairement tout dire tout simplement que le chef de l'État à ce moment est arrivé de revoir son cabinet. Parce que, je vais vous dire une chose, les gens qui sont autour des chefs de l'État, je vais vous dire, ils ne travaillent pas pour aider les chefs de l'État à aller plus loin avec le deuxième mandat qui est arrivé à la prochaine. C'est pourquoi j'en profite aussi pour saluer les autorités du parti en commençant par Jean-Marc Amoun, Auguste et Kabouya et pour les choix opérés pour les mandataires qui sont dans les entreprises. Merci beaucoup. Je salue aussi les Régé Kadata-Samba parce que je prie fortement que l'IDF se récupère les Télésécans pour faire la visibilité au chef de l'État parce que nous voulons que si le plan commune commerciale il y a un problème. Merci beaucoup à vous. Voilà, ça n'est fini des téléspectateurs restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure ça sera Arlette Boutella pour la grande édition des 19h restez branchés sur Télé 50 à très bientôt.